BFM Business. Intégral placement. Idées de placement. Idées de placement dans le monde du vin avec Angélique Delingues-Saint. Bonjour Angélique. Oh je vais y arriver. Bonjour Cédric. On va essayer de s'éloigner des deux zones que vous évoquez régulièrement, Bordeaux et Bourgogne. Il y a d'autres vignobles, d'autres terroirs sur lesquels on peut investir ? Oui bien sûr. C'est d'ailleurs très intéressant de sortir parfois un peu de l'autoroute que constitue Bordeaux dans un placement, un portefeuille de vin. Ça suppose effectivement d'accepter de prendre des chemins de traverse, donc prendre un petit peu plus de risques et peut-être arriver moins vite à son objectif. Mais c'est tout à fait intéressant. Donc on parle de diversification, on doit finalement regarder SACAF comme un portefeuille et accorder une grosse part aux valeurs sûres de cœur de portefeuille et diversifier avec les autres terroirs. On met quoi ? Combien ? Il y a une part magique, un ombre d'or dans votre monde Ideal Wine ? Si on regarde les ventes aux enchères qui se sont déroulées l'année dernière, je parle des enchères pas uniquement parce que je représente Ideal Wine, mais aussi parce que ça reste le moyen consacré pour revendre SACAF quand on est un particulier. La part des Bordeaux a représenté 50% des volumes et même 54% en valeur. Donc ça montre que d'un point de vue de la liquidité pure, si on veut garder une part de sa cave qui peut être vendue relativement facilement et rapidement, Bordeaux doit quand même représenter encore une part majoritaire. Même si Bordeaux n'a pas vraiment la cote en ce moment ? Alors c'est vrai que si on reprend les indices, par exemple les indices Windex, depuis un an, Bordeaux n'a progressé que de 6,65%. C'est moins que la Bourgogne et le Rhône. Mais si on prend le CAC 40 qui a perdu près de 15% sur la même période, on est quand même encore dans le domaine d'une valeur sûre. Du coup, comment est-ce qu'on règle la part que l'on accorde aux autres vignobles ? Alors si je me fie encore une fois au volume échangé dans les enchères, je dirais qu'il y a à peu près 20% à consacrer aux vins de Bourgogne, parce que ce sont des vins très rares, entre 10 et 15% aux vins de Vallée du Rhône. Et puis après, sur les 15% restants, c'est là où ça devient vraiment excitant et c'est là où le travail de l'amateur un peu éclairé démarre pour diversifier. Alors qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met des bulles par exemple ? Est-ce qu'on met du champagne ? Oui, absolument. Contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, en fait, les champagnes sont des vins qui sont de garde, à condition de privilégier les cuvées qui seront millésimées par rapport aux brutes sans années. Les brutes sans années, à la revente, puisque par définition le millésime n'est pas indiqué, on ne connaît pas la date d'embouteillage de la bouteille et ça peut poser un problème. Donc il vaut mieux se focaliser sur les grandes cuvées millésimées. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui se détachent dans les grands noms ? Parce que le champagne compte quand même pas mal de grands noms et de grandes cuvées. Oui. Alors on a... Surtout dans ceux qui nous sortent du millésimé. Oui. Historiquement, c'est vrai que c'est Dom Pérignon qui est le plus présent dans les ventes aux enchères, qui est talonné par Krug. Alors pas tellement pour des questions de volume, mais plus pour des questions de valeur des bouteilles échangées. Et puis après, on a des maisons qui sont plus de taille moins importante, mais néanmoins avec des cuvées extrêmement recherchées. Je pense à Bollinger, Solos, Jackson. Alors vous avez bien sûr également dans les mastodontes la cuvée cristal de Roderère qui elle aussi est une valeur sûre. Mais alors tout ça ne représente, compte tenu des très faibles volumes disponibles, que 2% des échanges. Donc on ne peut pas en avoir énormément dans sa cave. Les amateurs les gardent ou les boivent. Bon. Donc du Bordeaux, du Bourgogne, du Rhône, vous l'avez dit, du champagne. Quoi d'autre ? Je pense par exemple à la vallée de la Loire. C'est vraiment une région dans laquelle vous avez une myriade de domaines qui répondent à des critères d'investissement que sont d'une part l'excellente qualité et deuxièmement la rareté. Alors ça, ce n'est pas forcément du fait des producteurs. Ce sont aussi les conditions climatiques de ces dernières années qui malheureusement ont détruit une bonne partie de la production, que ce soit la grêle en 2013 ou le gel, là très récemment, qui va vraiment peser sur la récolte de 2016. Mais vous avez deux stars en vallée de la Loire, à Saumur-Champigny, le Clos-Rougeard et à Pouilly-Fumé, le domaine d'Agno. Donc ça, ce sont vraiment deux domaines qui sont aujourd'hui recherchés mondialement. Et ces vins prennent de la valeur, se valorisent quand vous regardez les enchères ? Il y a vraiment un marché ? Alors je n'ose à peine vous dire que les Saumur-Champigny du Clos-Rougeard, pour certaines cuvées comme Lebourg, dépassent parfois les 400 euros la bouteille aujourd'hui aux enchères. Le domaine d'Agno, lui, sur sa cuvée Silex, qui est la cuvée phare, atteint régulièrement entre 130-150 euros la bouteille. Et vous avez même quelques cuvées de ce domaine, le Clos-du-Calvaire ou la cuvée Astéroïde, qu'on voit passer à peine une fois par an dans les ventes aux enchères, qui atteignent plusieurs centaines d'euros la bouteille aussi. Vous nous avez choisi deux exemples qui sont déjà très établis. Il y a des pépites en devenir que vous avez repérés et des noms qui sont peut-être un petit peu plus abordables pour qui voudrait s'y risquer ? Il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de se concentrer sur la qualité des vins et sur les domaines qui s'inscrivent dans une démarche qualitative aussi exceptionnelle que les deux que je viens de vous citer. Mais à Saumur-Champigny, vous avez le domaine d'Antoine Sanzet, le domaine des Rocheneuves, le domaine Guyberto. Ensuite, si on va à Chinon, vous avez le domaine Charles Joguet, Bernard Baudry, Philippe Allier. Ensuite, si on part sur les blancs, parce que Pouilly-Fumé, c'est du blanc et les blancs se valorisent aussi très bien dans les ventes aux enchères. Vous avez à Sancerre les domaines Cota, Edmond Vatan et à Vouvray aussi le domaine Huet, par exemple, qui performent bien. Et à Montlouis, deux domaines exceptionnels avec des quantités très réduites de production que sont Chiden et la Tayoulou, par exemple. Et tous ces noms que vous avez cités, comment ça perçait dans les ventes aux enchères ? On les aperçoit, on les trouve et ça suscite de l'intérêt ? Ah oui, absolument. Si je prends le Sancerre d'Edmond Vatan, le Clos de la Neor, c'est un vin qui, aujourd'hui, dépasse les 150 euros la bouteille aux enchères. C'est le cas aussi du Clos de la Trille de Charles Joguet. Quand on prend des millésimes un petit peu matures, aujourd'hui, on atteint ces niveaux de prix. C'est dire si ces vins ont un devenir fast. Donc il n'y a pas forcément que Bordeaux, la Bourgogne et le Rhône pour diversifier son portefeuille, sa cave d'investissement. Merci beaucoup, Angélique Deling-Saint, pour Ideal Wine.